Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du mode conditionnel et des propositions conditionnelles, appelées aussi hypothétiques. Le mode conditionnel compte deux temps, le présent et le passé. Commençons par le conditionnel présent. Il exprime généralement un fait, présent ou futur, soumis à une condition. Par exemple, si j'étudiais davantage, j'aurai de meilleures notes. Mais il peut également exprimer une affirmation incertaine. Par exemple, un attentat a eu lieu dans le centre-ville, il y aurait dix blessés. Une demande polie, par exemple, je voudrais un café. Ou bien une opposition ou une concession avec quand bien même. Par exemple, quand bien même il présenterait ses excuses, je ne lui pardonnerai pas. Le conditionnel peut être confondu avec le futur du passé, qui exprime une action future par rapport à un moment du passé. Par exemple, Pierre a dit qu'il serait bientôt là. Cela correspond à Pierre a dit, je serai bientôt là. Comment forme-t-on le conditionnel présent ? Le conditionnel utilise le même radical que l'indicatif futur simple, mais avec d'autres terminaisons. En gros, on prend l'infinitif du verbe, sans le E pour les verbes en RE, et on ajoute les terminaisons de l'indicatif imparfait. A savoir, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, Parler. Je parlerai, tu parlerai, ils, elles, on parlerai, nous parlerions, vous parleriez, ils, elles parleraient. Comme toujours, il y a de nombreux verbes irréguliers. Par exemple, avoir, j'aurai, tu aurai, ils, elles, on aurait, nous aurions, vous auriez, ils, elles auraient. Ou bien être, je serai, tu serai, ils, elles, on seraient, nous serions, vous seriez, ils, elles seraient. Le conditionnel passé exprime les mêmes nuances que le conditionnel présent, à savoir, fait soumis à une condition, affirmation incertaine, demande polie ou opposition, concession, mais pour une action passée. Par exemple, si j'avais étudié davantage, j'aurais eu de meilleures notes. Le conditionnel passé a également les mêmes formes que le futur antérieur du passé. Comme tout en composé, le conditionnel passé est formé à partir de l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au conditionnel présent, et du participe passé du verbe. Comment exprimer la condition ? On utilise souvent les propositions conditionnelles. Elles sont en général introduites par la conjonction si. En changeant les modes et les temps, on exprime différentes nuances. On a la proposition potentielle qui exprime la possibilité. La proposition subordonnée est à l'indicatif présent, en général, et la proposition principale est à l'indicatif présent, ou futur. Par exemple, s'il fait beau demain, nous irons à la plage. La proposition irréelle du présent exprime quelque chose qui n'est pas vrai dans le présent. La proposition subordonnée est à l'indicatif imparfait, et la proposition principale est au conditionnel présent. Par exemple, si j'étais riche, je cesserais de travailler. La proposition irréelle du passé exprime quelque chose qui n'était pas vrai dans le passé. La proposition subordonnée est à l'indicatif plus que parfait, et la proposition principale est au conditionnel passé. Par exemple, s'ils avaient gagné à la loterie, ils auraient fait le tour du monde. Notez que le conditionnel est utilisé dans la proposition principale, et non dans la proposition subordonnée conditionnelle. Notez aussi que l'ordre des propositions principales et subordonnées peut être interchangé. Par exemple, nous irons à la plage s'il fait beau demain. Bon travail, au revoir !